Hello YouTube, comment allez-vous ? Aujourd'hui, on va parler d'un sujet dont je souhaitais déjà discuter avec vous depuis un petit moment. Il s'agit tout simplement de l'écosystème Samsung. En effet, Apple est l'un des leaders du marché avec ses produits, la synchronisation de ses produits. Le lien créé tout autour de ses produits, mais il y en a un sur Android qui domine cette liaison entre tous ses appareils. C'est bien évidemment Samsung. Samsung, depuis des années, les liens entre les appareils se font de plus en plus présents. Mais c'est assez rare sur Android de voir une marque qui maîtrise totalement cette liaison entre tous ses appareils. Samsung a su améliorer ça avec les années, a su créer un confort d'utilisation entre tous ses produits. Et il faut avouer que ça reste toujours intéressant d'obtenir le meilleur de chaque marque que l'on apprécie. Samsung a donc énormément unifié ses produits. Smartphone, tablette, téléviseur, montre connectée, électroménager, enfin tout ça est lié ensemble. Samsung est présent sur tous les marchés et il n'y avait qu'une seule chose à faire pour que la communication entre tous ses objets connectés soit unifiée. Le but est simple, c'est de faciliter l'utilisation de tous ses appareils à l'utilisateur. Mais pas seulement, il s'agit également de fidéliser l'utilisateur sur la marque et faire en sorte qu'il apprécie rester chez elle. C'est une chose à ne pas oublier, l'écosystème est fait pour que l'on se sorte bien chez une marque et que l'on puisse profiter pleinement des produits de cette marque. Il y a une confiance qui est donc créée entre Samsung et les utilisateurs qui n'utilisent tous les produits de Samsung. Si on aime une marque, si on aime l'écosystème, on a envie d'y rester tout simplement. Mais il faut que tout ça soit au point. Et Samsung l'a rapidement compris. Il y a quand même des questions à se poser. Est-ce que c'est à la hauteur ? Est-ce qu'il s'agit d'un vrai écosystème ? Eh bien, on va voir ça ensemble avec les produits Samsung que je possède. J'ai donc le Galaxy S22, la Galaxy Watch Active 2, les Galaxy Buds 2, la Galaxy Tab S7 FE, mais également un téléviseur Q60 Series. Et avec tout ça, j'ai pu m'amuser un petit peu. Ça fait donc plusieurs mois que je possède ces produits. En effet, j'ai pu remarquer au fur et à mesure des vidéos et au fur et à mesure des années que Samsung proposait un vrai service de liaison entre ces produits. A commencer par le cloud, puisque tout commence par là. Tout comme chez Apple, on a un système avec un compte créé chez la marque. Il s'agit donc du compte Samsung. Et via ce compte Samsung, il y a une synchronisation des produits à faire, de géolocalisation, mais également de cloud. Il ne faut pas oublier qu'il s'agit du centre de cet écosystème. Puisque toute synchronisation de données, de documents, etc. pourra être recherchée ou synchronisée facilement sur les autres appareils qui possèdent ce compte Samsung. Il y a toujours ces quelques petits gigas offerts, toujours gratuitement au début avec la création du compte, mais ensuite ce sera payant. Plus vous augmenterez ce stockage, plus vous devrez payer par mois. C'est un service et tout service est forcément payant. Vous pourrez donc sauvegarder, transférer et récupérer en OTA. Du moment où l'identifiant Samsung est intégré à l'appareil, vous aurez accès à tout ça. Et attention, entre les appareils, il y aura une détection automatique qui se fera une reconnaissance des écouteurs, de la télé la plus proche, du smartphone, de la tablette, enfin bref. Vous pourrez reconnaître très facilement vos produits qui sont autour de vous. SmartThings, qu'est-ce que c'est ? C'est l'application qui centralise tous vos appareils. Vous y avez donc accès très rapidement, soit via l'application, soit via le volet du centre de contrôle des notifications. Il vous suffira d'y aller et vous verrez donc apparaître tous les produits connectés à votre smartphone. Que ce soit même des produits de la marque ou d'une autre. Et vous aurez accès donc à un contrôle via ce panneau sur ces appareils. Après, si vous souhaitez pousser la personnalisation, aller plus loin dans le paramétrage des produits, il faudra passer par l'application comme Galaxy Wearables par Samsung pour accéder à la montre, aux écouteurs, etc. Si vous êtes équipé en électroménager connecté, si vous avez des volets connectés, si vous êtes équipé, même énormément équipé en domotique chez vous, sachez que via ce simple volet, vous aurez accès à tout contrôle des produits connectés de chez vous. C'est tout simplement l'application cœur, l'application centrale de cet écosystème. Je vais passer à la télé. J'ai une télé 50 pouces QLED, la Q60 Series. Et cette télé, j'ai découvert qu'il y avait pas mal de connectivités intéressantes. Hormis le Wi-Fi, la connexion à Internet via câble, le Bluetooth, etc. Il y a donc l'intégration à l'écosystème de Samsung. Votre smartphone ou votre tablette Samsung peut se transformer en télécommande et en panneau de contrôle pour la télé. C'est déjà une bonne chose si on la perd entre les coussins du canapé. Ensuite, il y a le scindage de l'écran. Il suffit tout simplement de poser un smartphone sur une zone de la télé pour scinder ou pour accéder au contenu du smartphone. Vous pouvez continuer à regarder votre programme tout en décuplant depuis votre canapé l'écran de celui-ci. Vous pouvez gérer les chaînes, les programmes, lancer une application de la télé depuis le smartphone. Et ça peut être possible également depuis un iPhone ou un autre smartphone Android de le connecter et de pouvoir caster sur la télé. Il y a Smart View également qui permet de partager des vidéos, des photos du média sur la télé. En dual screen ou en picture-in-picture. C'est ce que je vous ai expliqué à l'instant. C'est également compatible avec le smartphone via Dex. Vous pouvez donc utiliser votre écran de télé sans fil comme un écran d'ordinateur. Et ça, ça peut être très sympa aussi. Enfin bref, il y a tellement de choses à faire entre tous ces produits liés ensemble que votre téléviseur peut devenir un aspect central sur votre écosystème Samsung. Les Buds 2, hormis se reconnaître très facilement sur le smartphone, c'est une pop-up qui s'ouvre sur le téléphone Samsung. Toutes les marques maintenant font ça. Eh bien, ces Buds 2 ont un service de continuité. C'est-à-dire que si vous recevez un appel sur le S22 et que vous changez de pièce, vous pouvez le récupérer sur votre tablette par exemple, mais également sur vos écouteurs. Donc si vous quittez votre tablette pour votre appel et que vous sortez directement avec votre smartphone, l'appel se coupera sur la tablette et continuera sur le smartphone et sur les écouteurs s'ils étaient activés. J'espère que vous suivez. Vous regardez un film, une vidéo sur votre smartphone dans le salon, vous décidez d'aller dans votre chambre, vous continuez directement le contenu vidéo sur la tablette, mais surtout depuis les écouteurs pour le son. Donc vous ne perdez pas le fil de ce que vous étiez en train de regarder. La Watchtube 2 n'est pas la dernière montre de chez Samsung. Elle n'est pas sous One UI et elle n'est pas non plus sous Android. Mais n'empêche qu'elle est fait partie intégrante de cet écosystème. Je l'ai gardée parce que c'est pour moi l'une des plus belles montres de chez Samsung. Mais hormis parler de ça, il y a une chose importante. C'est que vous pouvez prendre l'appel, contrôler la musique, que ce soit de votre téléviseur, de vos écouteurs, de votre smartphone, etc. avec cette montre. Également avec l'électroménager, s'il y a une action à faire et que le smartphone n'est pas loin de vous, enfin soit, il y a un aspect contrôle depuis cette montre. Il y a beaucoup de fonctionnalités qui ne seront pas disponibles avec d'autres marques, d'autres smartphones, d'autres tablettes, etc. Mais vous pourrez accéder à plein d'autres choses. Il y a toutes les fonctionnalités possibles si vous avez des produits Samsung chez vous. La table S7 FE, excellente tablette. Je l'utilise assez régulièrement, même quotidiennement. Mais il y a un aspect aussi, encore une fois, très attractif. Si par exemple, je reçois un appel sur mon S22 qui est dans la chambre, je suis en train de travailler sur la table S7 FE dans le salon, je reçois l'appel. Les SMS également. Je peux aller chercher des documents sans cable, sans fil, sans rien, pour tout simplement récupérer des données sur le S22 par exemple, faire un copier sur le smartphone et un coller sur la tablette en une fraction de seconde. Et ça, c'est simplement génial. A savoir que le clavier de chez Samsung pour les Galaxy Tab sont également compatibles sur les Galaxy S. Que de mieux ? Il y a aussi le S Pen qui est compatible principalement sur tablette. Et sur certains Galaxy S maintenant, il ne sert pas juste à dessiner ou à écrire. Il sert aussi pour pouvoir créer des liaisons entre les appareils. Comme par exemple, lorsque vous montez une vidéo ou lorsque vous retouchez une photo, eh bien, vous pouvez avoir la palette de couleurs sur le téléphone et vous l'avez directement sur votre tablette. C'est un aspect, encore une fois, créatif qui est un aspect central également chez Samsung. Le smartphone fait toujours partie de l'utilisation centrale d'un écosystème. Mais il y a autre chose, c'est Dex. Et comme je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est toujours idéal de travailler sans fil. J'ai le téléphone dans les mains, j'active Dex et je récupère tout sur la télé en quelques sons de l'autre. Le smartphone peut servir de pavé tactile pour naviguer, pour aller d'une page à une autre. Et tout ça se fait de façon très fluide. Et en termes de productivité, ça peut être très intéressant également. Il y a simplement l'interface qui change, mais tout le reste reste totalement enregistré. J'avais également testé le Galaxy Book 2 Pro, qui est un ordinateur de chez Samsung, puisqu'ils en font un ultra-portable qui était excellent. Et il y a certains avantages. Comme je le disais, on peut récupérer les appels, les SMS, répondre assez facilement depuis n'importe quel appareil. Et pour un ordinateur, avec Windows notamment, on peut maintenant le transfert, la réponse de messages, le picture-in-picture sur l'ordinateur, ce fait de façon instructive. Et il y a également le fait de pouvoir dédoubler l'écran sur une tablette, par exemple, ce qui permet donc de pouvoir travailler principalement sur l'ordinateur et de pouvoir continuer, prolonger sur la tablette. Et ça, c'est également quelque chose développé entre Samsung et Windows, tirant le multitâche beaucoup plus simple également. Même le copier-coller se fait très facilement entre un smartphone et l'ordinateur Windows, par exemple. Il y a des possibilités énormes à exploiter et à utiliser quotidiennement. Il y a une autre chose également qui relie tous ces appareils, c'est One UI qui unifie tous ces appareils. Cette interface prend de plus en plus d'ampleur à être intégrée sur tous les produits, du moins sur un maximum de produits Samsung, et elle fait comme il faut la liaison entre tous ces appareils. On n'est pas perdu si on passe d'un produit à un autre, puisque l'interface reste globalement la même. Samsung a pensé à tout et enfin unifie, aussi bien visuellement que technologiquement, ces produits. On peut récupérer, transférer des données entre chaque appareil, sans câble, sans fil, et de façon très rapide. On peut contrôler des appareils à distance sans avoir à se déplacer et aller à cet appareil directement. On peut programmer également. C'est le but d'un écosystème, c'est de tout faire sans forcément se déplacer, et de façon très simple. Vous l'avez donc compris, chaque appareil de l'écosystème Samsung a son importance. Il peut être utile pour chaque utilisation, et si on possède un maximum de produits, on se rend compte que l'aspect confortable d'utilisation est totalement présent. Samsung a réussi à me convaincre avec les années que son écosystème, que cette liaison entre les produits est de plus en plus importante, et facilite totalement le lien entre ces appareils. Ça m'aide quotidiennement à pouvoir travailler, et à pouvoir récupérer des données sans avoir à me prendre la tête. J'encourage vivement les gens qui ont beaucoup de produits Samsung à les rattacher ensemble. Vous verrez, ça peut être ultra sympa. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez appris des choses, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à l'espace commentaire est juste en dessous. On se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Pendant ce temps-là, prenez soin de vous.